Les ex-ministres Oudha Ferraoun et Djamila Tamazirth incarcérés. Reprise des vols, le PDG d'Air Algérie, Bekou Chalash s'exprime. Les ex-ministres Oudha Ferraoun et Djamila Tamazirth incarcérés. Oudha Iman Ferraoun et Djamila Tamazirth vont passer leur première nuit en prison. La Cour d'Alger a ordonné le placement sous mandat de dépôt des deux ex-ministres, qui ont dirigé respectivement les départements de la Poste et des Télécoms, et de l'Industrie et des Mines sous le règne du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Les deux ministres ont été écroués après leur comparution devant la Chambre d'accusation de la Cour d'Alger, précise Achorouk News. Elles sont poursuivies dans des affaires liées à la corruption. En mars dernier, le procureur général près la Cour suprême avait indiqué que les dossiers de six nouvelles affaires de corruption impliquant notamment d'anciens ministres jouissants du privilège de juridiction, dont Imanou Oudha Ferraoun et Djamila Tamazirth, ont été transmis aux conseillers instructeurs. Pour Oudha Ferraoun, elle est poursuivie dans une affaire liée à Algérie Télécom, pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires, par l'octroi d'un du avantage à autrui lors de la passation de marchés publics, dilapidation de deniers publics et abus de fonction. Pour Tamazirth, elle est concernée par l'affaire du complexe de Corso, pour abus de pouvoir volontaire à l'effet d'accorder d'un du privilège en violation des lois et réglementations, octroi d'avantages indulors de la passation de marchés publics, dilapidation volontaire et détournement de deniers publics, dans le cadre de l'exercice des fonctions, trafic d'influence, conflit d'intérêt, fausse déclaration des biens, blanchiment d'argent et de revenus criminels issus de la corruption. Reprise des vols, le PDG d'Air Algérie, Bekou Chalash s'exprime. Le PDG de la Compagnie Nationale Air Algérie, Bekou Chalash, est revenu ce 7 décembre sur la question qui concerne le renouvellement de la flotte et la reprise des vols. C'est devant les membres de la Commission des Transports de l'Assemblée Populaire Nationale, APN, que le responsable d'Air Algérie, Bekou Chalash, est intervenu. Ce dernier s'est exprimé sur le sujet du déficit de la Compagnie Aérienne Nationale. L'intervenant a fait savoir qu'Air Algérie subit laborieusement un manque à gagner de près de 40 milliards de dinars depuis la suspension des vols commerciaux. Dans ce même sens, Bekou Chalash a déclaré que le plan de renouvellement de la flotte, approuvé par l'État en 2018, a été suspendu. Et ce, à cause des derniers développements. Le PDG a expliqué que cet arrêt provisoire du programme est dû à des conséquences économiques liées au nouveau coronavirus, selon ce qu'a rapporté le site Algérie 360. Le PDG d'Air Algérie s'est exprimé sur les nouvelles dessertes nationales et internationales. En effet, le responsable en a profité pour révéler l'ouverture de nouvelles dessertes internationales. Il a ainsi fait remarquer que l'ouverture de futures dessertes exigeait des études économiques approfondies. Il ajoute, dans ce sens, que les lignes ouvertes resteront celles de la France et de la Turquie, car selon lui, ce sont celles qui enregistrent une forte concurrence. Le PDG d'Air Algérie a également abordé la reprise des vols intérieurs. Il a affirmé, dans ce sillage, que le pays ouvrira trois nouvelles dessertes intérieures. Elles prendront effet à partir de dimanche prochain. Et ce, vers trois villes, Meshria, Tiarrit et El Bayad. Bakou Chalash a notamment souligné les mesures sanitaires prises par la compagnie aérienne depuis la reprise des vols domestiques. Cette démarche préventive vise assurer la sécurité et la santé de l'ensemble des voyageurs. Toutefois, au sujet des vols internationaux depuis et vers l'Algérie, Alash a assuré que ces vols seront consacrés au rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger. Les vols commerciaux resteront suspendus jusqu'à nouvel ordre, a en effet ajouté le responsable.